Bonjour, je suis Jean-Michel Kadjo et je fais cette vidéo comme contribution à mon partage relative à la thématique sur le livre Good Economics for Hard Times de Abjad Benadry et Estée Duflo qui a remporté le prix Nobel de l'économie en 2019. Je vais vous faire une présentation du livre et un résumé des grandes lignes de ce que j'ai compris de ce livre que j'ai trouvé plutôt intéressant. Good Economics for Hard Times est un livre qui comporte neuf chapitres total et qui parle évidemment de l'économie dans le bon sens et le mauvais sens du thème. Ce livre traite des résultats menés par des expériences aléatoires sur les conditions économiques actuelles de la population dans divers pays pauvres et dans diverses circonstances défavorables. Dans ce livre, les autres mettent à la lumière des faits très importants dont nous faisons face à savoir les catastrophes climatiques, le fléau d'inégalité, l'immigration et les gains commerciales. Ce livre aborde les méconceptions sur plusieurs faits de sociétés économiques qu'ils essaient de décortiquer sur toutes les pages parce que pour eux l'économie seulement ne peut pas tout expliquer. Dès lors, ils nous partagent leur propre conception économique sur des points importants à savoir l'immigration, les fléaux d'inégalité, les catastrophes climatiques et les guerres commerciales. Premier point sur l'immigration. Habits, Bernardi et Estelle Duflo soutiennent le fait que l'idée selon laquelle les immigrants seraient à la base de la hausse du taux de chômage dans les pays développés n'est pas vrai. Pour soutenir leurs thèses, ils prennent l'exemple sur la ruée des Cubains sur Miami en 1980, des Juifs vers Israël qui pour eux sont des faits qui prouvent que ces théories ne sont pas vraies, mais juste des événements qui montrent déjà des failles existantes au préalable dans le service public de ces pays. En ce qui concerne le réchauffement climatique et les fléaux d'inégalité, les auteurs supportent les idées d'hommes politiques comme le sénateur Benny Sainteuse, Elizabeth Warren tout en restant sceptique sur certains points. En effet, ils supportent l'idée selon laquelle il faudrait créer des programmes en soutien aux victimes de globalisation. Dans ce cadre, ils aimeraient que les pays développés aident les gens à immigrer dans les zones où ils pourraient avoir de meilleurs jobs ou assister ceux qui désiraient rester dans les zones à risque afin de s'occuper des personnes dans les besoins tels que les personnes âgées. Cependant, ils rejettent le programme de création de jobs du sénateur Benny Sainteuse qui opte pour la création de jobs en masse parce qu'il ne pense pas qu'un homme important de bons emplois pourrait être créé dans un état en un claquement de doigts. Il commente aussi sur le fait que le plan de Warren Buffett sur les taxes, malgré qu'il serait une merveilleuse idée, dans un monde parfait ne peut être réaliste du fait qu'il ne pourrait augmenter par plus de 1% le revenu national des Etats-Unis. Pour finir, ils craignent que les dispositions mises en place pour le Green Deal luttant contre le réchauffement climatique ne vont un jour le jour et que le fait parce que l'effectivité de la mise en réalisation de ce programme requiert une somme importante d'argent qui risque de mettre ce projet en péril vu que l'origine des fonds d'Issé est introuvable pour le moment. Après avoir lu le livre, je suis convaincu davantage que les recherches économiques basées uniquement sur la croissance du monde et la mondialisation ne pourront jamais réduire l'inégalité croissante entre les plus aisés et les plus démunis, tant dans les pays développés que dans les pays où on voit le développement, ce qui jusqu'à présent conduit à des activités nationalistes de plus en plus étroites, opportunistes et égoïstes, au lieu de conduire à la construction d'une société mondiale durable. Ce livre nous convainc sans ambiguïté que nous devons construire une opinion publique dans le monde entier le plus tôt possible, de sorte que le public puisse réprimander des politiques sociales. En conclusion, en confiant cette tâche uniquement à des économistes du développement, au lot de la traiter comme un sujet multidisciplinaire, on ne pourra pas réduire les inégalités. Je vous remercie.